Aujourd'hui, du moment où on se lève, au moment où on met les pieds sous la table au dîner, quel que soit le nombre d'heures de travail qu'il y a entre les deux, on n'a pas vécu. Parce qu'en fait on est dans une journée, transport, travail, éventuellement un déjeuner plus ou moins sympa si on a eu le temps, gestion des enfants, récupération, 2-3 courses ce soir en vitesse, le rendez-vous qu'on a peut-être réussi à caser au milieu de tout ça, et on va vivre ça 5 jours dans la semaine. On va arriver le samedi, on va faire tout ce qu'on n'a pas eu le temps de faire, les fameuses courses plus grosses, le ménage dans la maison, les 2-3 trucs. On arrive au dimanche, on va dire qu'on a réussi à tout faire et qu'on a enfin une journée de pause, mais on a un truc dans la tête, c'est demain je recommence la semaine. Et ça c'est la vie de chacun. Ce qui fait d'ailleurs qu'on entend régulièrement une phrase, et là s'il y a quelqu'un qui peut me contredire qu'ils me le disent, qui est vivement les vacances que je prenne un break. La notion de vacances est devenue la notion du moment où enfin je vais pouvoir déconnecter de ce truc où je n'y arrive jamais. Dans une semaine de 4 jours, je n'ai pas changé la journée des trucs. J'ai rajouté une heure dans la journée, mais en vrai je ne l'ai pas changé la journée puisque de toute façon du moment où je me lève au moment où je mets les pieds sous la table, je ne l'ai pas vécu cette journée et ce n'est pas cette heure qui change grand-chose. Inversement, au milieu de la semaine ou le vendredi ou un autre jour, j'ai mis une journée entière, mais une vraie journée entière. Parce qu'il y en a qui me disent, oui mais moi je donne le vendredi après-midi. Oui, enfin le vendredi après-midi, le gars il s'est levé le matin, il a pris sa voiture, il a eu ses 80 moulots, il a repris sa voiture, il est rentré chez lui, il a peut-être eu un truc à gérer et il a eu deux heures de plus dans la journée. Moi je lui ai donné la totalité de la journée et c'est-à-dire des heures et des heures en plus. Oui, je voudrais juste le réexpliquer autrement, même si moi je suis entrepreneur et j'ai quand même, j'imagine comme toi, une tendance à penser business beaucoup et le week-end etc., il se trouve quand même que si j'arrive à passer un ou deux jours sans ouvrir mon laptop, même si je vais bosser sur mon tel etc., c'est quand même vraiment autre chose que, même sans parler de trajet, parce qu'en plus maintenant il n'y a plus forcément le trajet, mais le fait de juste te dire ok je ne vais pas ouvrir mon laptop, me mettre une heure et demie dessus, faire telle ou telle chose, faire une session, mais en fait je vais faire deux, trois, enfin voilà, ce n'est pas la même chose. J'ai ma vie à moi, je vais te prendre un cas concret, d'ailleurs ça m'a fait sourire parce que qu'est-ce qu'on va faire de ce jour-là ? Je disais à un moment on va faire tout ce qu'on n'a pas le temps de faire, prendre le rendez-vous et ça c'est rien qu'un truc génial de dire la semaine prochaine, j'ai ce jour-là pour prendre mes rendez-vous, pour recevoir un colis, pour faire un truc que je n'ai jamais le temps de faire. Mais j'ai eu une fois une remarque, ça m'a fait sourire, c'était une des femmes de la société, je lui dis qu'il y a un enfant divorcé, je lui dis, avec un copain, mais je lui dis tu vas pouvoir profiter de ce jour pour prendre ton mercredi et voir tes enfants, et elle m'a répondu mais jamais de la vie, moi je vais prendre le lundi, je n'aurai ni mon copain ni mes enfants, c'est ma journée à moi. Et c'est aussi un temps perso parce que ça c'est un temps qu'on n'a plus non plus dans cette vie, on n'a plus notre temps à nous. Et cette journée-là finalement, comme elle est en plus pour le coup rarement en couple, c'est une vraie journée à soi aussi. Donc il y a aussi de ça qui est gagné, donc ça récréer un vrai équilibre de vie. Et du coup, quand on arrive au week-end, comme on a eu le temps de caser tous ces trucs, on n'a jamais eu le temps ou autre, on a deux vrais jours de week-end. Et pour finir de parachever le truc, le lundi matin on entame une semaine de quatre jours. Et la semaine de quatre jours, on l'a tous vécu, le lundi de Pentecôte, le lundi de Pâques, le jeudi de l'Ascension, c'est une semaine, on ne la voit pas passer. Et ça, on l'a toutes les semaines. Si bien que quand je reprends ma petite phrase des vacances, chez nous, on prend le break le week-end. Il y a des gens qui prennent le mardi et le jeudi ? Alors, le off, tu n'en as qu'un. Oui, mais je veux dire, tu choisis ton jour, c'est toujours le même normalement. Il y en a qui sont obligés, parce qu'en fait, oui, c'est toujours le même. Parce que mardi, jeudi, c'est vraiment les jours de merde que tu n'as pas envie de prendre. Je veux dire, mercredi, on comprend pourquoi, tu l'as dit. Lundi, vendredi, on comprend pourquoi. Mardi, jeudi, c'est des... Il y a forcément des mardis et des jeudis de prix, parce qu'on en a besoin pour le fonctionnement. Ou des gens qui sont fait arnaquer. Moi, c'est le mardi. Mais parce que je suis obligé d'être là les autres jours. Tu l'as dit, psychopathe, ça rentre dans la carte. Mais, très concrètement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, quand on a demandé aux gens les jours qu'ils voulaient, clairement, les deux jours, enfin, dans l'ordre, vendredi, mercredi, lundi. Je pense que le vendredi, ils l'emportent sur le lundi, parce que c'est toujours ce sentiment de finir la semaine plus vite. Ou autre. Et clairement, on ne pouvait pas répondre tel quel aux gens. Et quand les équipes ont travaillé dessus, en fait, elles ont trouvé une solution à ça, qui était de dire on doit répondre au maximum de monde, donc on va travailler en semaine paire, semaine impaire. Et on va créer des binômes. Et donc, les gens, beaucoup de ceux qui ont le vendredi, ne l'ont qu'une semaine sur deux. Et vont avoir, ou le mardi, ou le jeudi, ou un autre jour, la semaine d'après. Ils vont alterner la semaine où ils ont ce fameux week-end de trois jours, et puis la semaine où ils ont un jour dans la semaine. Comme ça, on a répondu à tout le monde. Tout le monde a accès à ce jour-là, quand ils le voulaient. Et oui, du coup, on a aussi des mardi-jeudi. On a même, dans certains cas, je vais te dire, des gens pour les boutiques, où par exemple, on a nécessairement besoin des gens le samedi, c'est le plus gros jour, donc c'est compliqué de le donner. On a des gens qui ont un week-end le mercredi-jeudi. Puisqu'on a une obligation de deux jours consécutifs, il y en a qui ont fait le choix, alors ils sont généralement célibataires, mais de prendre leur week-end le mercredi-jeudi, donc complètement défasé du week-end standard. Mais ça leur permet d'avoir une autre façon de vivre le truc. Alors toi, tu prends le mardi. Donc toi, tu es concerné par cette décision ? Alors, moi, je suis concerné. Et souvent, on me pose cette question. Est-ce que toi, tu te l'appliques ? Et très concrètement, alors c'est très amusant, et ça a été un effet général sur la société, même sur ceux qui avaient peur d'être débordés. Il y a eu un vrai effet de cette réorganisation que ça a créée en interne, qui fait qu'aujourd'hui, clairement, j'avais des gens, autrefois, qui faisaient 60 heures par semaine, 70 heures, peut-être plus. C'est ceux-là qui sont venus me voir en me disant on n'y arrivera jamais, Laurent, parce que là, tu me demandes de ne pas travailler un jour. Mais c'est strictement impossible. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que finalement, je vais prendre un analogisme avec la vitesse sur autoroute, ceux qui roulaient à 200 sur une autoroute à 130, ils roulent à 150, 160, une autoroute à 110. C'est-à-dire que même eux, finalement, ils ont ralenti. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce cinquième jour, ils ont du mal à le prendre, mais qu'ils l'ont posé. Ils l'ont officiellement, ils ont le droit de le prendre et qu'ils vont le prendre dès qu'ils en ont besoin. Et globalement, ça a baissé aussi la tension qu'ils pouvaient avoir du travail dessus. J'ai une des responsables, justement, qui est venue un jour dans mon bureau me dire, Laurent, tu sais, c'est génial, c'est de cinq jours, euh, quatre jours, mais je vais être franc avec toi, je suis souvent à cinq jours. Elle m'a dit, mais c'est vraiment génial. Parce que justement, quand j'ai un rendez-vous, je ne me pose pas la question, je le pose à ce moment-là. Quand j'ai envie de décompresser, bah des fois, je fais le matin, puis l'après-midi, je dis, spontanément, je me dis, bah non, cet après-midi, je me repose. Ou alors, je me le prends en entier et puis je me laisse le droit de répondre à trois mails dans la journée parce que je surveille quand même ce qu'ils font, mais je prends ma journée. Et voilà, ça a créé ça sur ces personnes qui travaillent à fond et puis sur d'autres, ça a permis vraiment d'en profiter. Certains ont mis du temps parce que c'est bien beau d'avoir un jour dans la semaine, mais qu'est-ce que j'en fais ? Il faut l'occuper. Donc certains ont mis aussi du temps à trouver ce qu'ils pouvaient faire de ce jour-là, mais avec le temps, ils y ont tous trouvé. Et donc, comme je te disais, j'avais 15-20% des gens qui étaient opposés au départ. Aujourd'hui, ils ne feraient plus marche arrière. Mais il a fallu qu'ils le vivent, qu'ils le pratiquent pour se dire, un, ça marche, et deux, maintenant que je le vis, ne me l'enlever plus. Je te confirme, si on te dit, oui, on va passer à six jours en fait, parce que c'est bien, tous ceux qui en font cinq, ils ne sont pas très... Toi, ton mardi, tu ne bosses pas pour LDLT ? Alors, moi je le... Ce n'est pas un grand oui. Non, en fait, je l'ai pris à l'envers le problème, parce qu'on me l'a posé régulièrement, la question, et toi alors, tu es à quatre jours ? Je n'ai jamais été à cinq quand c'était cinq, mais en vrai, si je... Aujourd'hui, je pense que je pense que je travaille moins de quatre jours par semaine pour LDLT. Ok. Très concrètement, mais par contre, que la semaine de quatre jours est la promotion de la semaine de quatre jours, LDLT est ma deuxième vie. Et pourquoi tu fais ça ? c'est une forme de promotion, enfin je veux dire, il y a un why qui peut être que c'est une bonne chose de le promouvoir pour la société, pour les gens, etc. Il y a quand même un... Finalement, en parallèle, on parle de LDLT. Moi, je ne t'ai pas du tout invité pour ça. Ce n'était pas l'idée d'origine. En fait, pour tout te dire, je l'ai même vu après qu'on en ait parlé. Donc, c'est bien. Je trouve que ça donne... Ça alimente évidemment cet échange, tu vois. Si on veut parler jusqu'à 20 heures. Exactement. Je vais flinguer ta semaine de quatre jours. On n'est pas mardi. Non, on n'est pas mardi. Et du coup, mais c'est vrai que ça promeut aussi LDLT quand même. Alors, ça, c'est un effet de bord qui promeut LDLT. Mais en réalité, pourquoi j'en parle ? Sur les dernières réunions que j'ai faites avec les équipes, on en a parlé et c'était intéressant parce qu'on a parlé d'un sujet. c'était si vous aviez travaillé 32 heures sur cinq jours, est-ce que vous vivriez la même façon que la semaine de quatre jours ? Et là, c'est unanime. Non, Laurent, c'est les quatre jours qui ont changé notre vie. Les 32 heures, c'est anecdotique et 32 heures sur cinq jours, ça n'aurait rien changé. Ça, c'était une vraie confirmation de tout le monde. Et surtout, c'est des réunions que j'ai passées mais c'était un vrai bonheur parce qu'en fait, j'ai vu des gens heureux. Sous-titrage ST' 501